La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère malien. Et ce jeune frère malien, abonné aussi, qui vient vraiment relater l'histoire d'un village. Où, dans ce village, des jeunes sont maudits. Oui, des jeunes gens sont maudits. Parce que, dans ce village, il y a un jeune homme qui a, vraiment, qui a bouffé l'argent d'un génie de ce village. Or, ce génie de ce village, il était dans l'armée, qui lui a commissionné pour dire, OK, va dans le village, quand tu arrives dans tel marigot, où on dit, personne n'arrive là-bas. Quand tu arrives, voici le code que tu vas dire. Et tu vas voir mes parents, telle somme que tu dois remettre à mes parents. Et ce génie-là aussi, a donné l'argent de transport, plus l'argent de manger, tout ça. Mais tellement que le jeune homme en question, il était ingrat. Tellement que ce jeune homme, franchement, c'était quelqu'un qui n'était pas bien. À cause de lui, ce village est en train de subir des choses horribles dans ce village. On ne trouve pas de solution. À l'âge où le jeune homme qui a doublé le génie en question, si, vraiment, il a douffé, il est parti à l'âge de 20 ans ou 21 ans, dis-toi que, dans ce village, les jeunes gens sont normaux. Quand tu es un enfant de ce village, tu es normal, jusqu'à ce que tu as parlé de l'âge où le jeune homme a doublé le génie, c'est là que ta folie commence. Dans ce village malien, tout le monde, les jeunes gens sont fous là-bas. Fous comme fous. Vous savez, fous-fous, eux tous. On va quand même écouter son histoire, bien avant que je veuille donner mon point de vue. À travers, dans la vie, quand tu ne veux pas vraiment qu'on t'envoie, et quelqu'un d'autre t'envoie, il faut dire la vérité. Ah, moi, je ne peux pas arriver là-bas. Commission, ça, je ne peux pas le faire. C'est mieux. Mais pour dire, tu vas prendre commission de telle personne, et puis tu ne vas pas aller commissionner la personne, mon frère, c'est toi, mais tu es en train de vraiment gâter et gâcher ta vie. Venez, on va écouter ensemble les histoires qui se déroulent sur cette terre. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une blague. Ma famille, j'aimerais vraiment dire aussi à tous ceux qui m'écoutent, j'ai dit mon téléphone est en train de mourir à petit feu. Je vous dis aussi que, s'il vous plaît des grâces, soutenez-moi à partager mes vidéos et aussi à liker. Et je dis encore que, abonnez-vous et soutenez-moi à payer mon téléphone et on va avancer. La famille, on va quand même écouter les jeunes. Ma question, voici l'audio. Bonjour, bonsoir à toute la famille. Je suis Rossi BGO. Et à tous les agonais, vraiment, tous ceux qui aiment et commentent et partagent ces vidéos pour que ces histoires-là, ces histoires-là, ça nous permet de dédiquer dans la vie, dans les situations difficiles et aussi ça nous permet de gérer notre vie de manière qu'on soit prudent. Voilà. Maintenant, l'histoire que je vais raconter, l'histoire même, ça ne date pas de maintenant, ça date des années 90. Voilà. C'est mon père même qui m'a raconté l'histoire. L'histoire se passe précisément au Mali. Voilà, l'histoire se passe au Mali. Mais je n'aimerais pas donner le nom du village parce que ça sera autre chose. Mais ça se passe au Mali. Un villageois. Tout le monde sait qu'il y a au village d'Avala. Je ne sais pas comment vous, là, vous prenez 4e, 5e. Mais chez nous, c'est 1e année à 6e. 1e année à 6e. Ça, c'est 1er cycle. Maintenant, de 7e à 9e. Ça, c'est 2e cycle. Maintenant, de 10e à 12e. Au terminal. Ça, c'est les lycées. Et après, on continue les études dans l'université. Alors, les gars ont fait 6e chez eux. Après, les CP. Parce qu'à l'heure-temps, il y avait les CP. Après, les CP, ils sont venus se chercher dans la ville. On peut dire dans une ville comme ça. Voilà. Les villes tout près, qui sont près de leur village. Ils sont venus se chercher là-bas. Et en faisant les secondes cycles là-bas. Quand ils faisaient les secondes cycles là-bas, les gars étaient déjà grands. Entre les 15 et 16 ans. Maintenant, il a commencé le premier cycle. Maintenant, à 19 ans. Les gars voulaient s'engager dans l'armée. Alors qu'il était au niveau DEF. Il n'a pas encore fait le DEF. Voilà. Il voulait s'engager dans l'armée. Et les gars ont fait tous ces papiers-là. Les gars sont rentrés dans l'armée. Voilà. Après que les gars sont rentrés dans l'armée, ils ont fait les CI là. Ils ont étudié. Vous-même, vous connaissez. Après tout cela, les gars ont suivi des formations militaires ici, au Mali. et aussi des formations militaires dans d'autres pays. Voilà. Maintenant, quand ils sont revenus au Mali, c'est-à-dire comme un nouveau visage, il avait dans le groupe. Et cet homme-là s'est rapproché des gars. Cet homme-là aussi, comment dire-là, lui aussi, il y avait des... Excusez-moi. Lui aussi, il y avait des garons. Voilà, on peut dire comme ça, des garons. Voilà. L'homme s'est rapproché de lui. L'homme causé avec lui. Ouais, ça va. Comment ça va ? Et toi, oui, ça va bien. Voilà. Il parait, en fait, de tout et de rien. Et maintenant, j'ai lui qui a dit à l'homme, Ah, après cela, moi, je vais aller voir mes parents. Je vais aller voir mes parents. Parce que je vais prendre... Comment dire-là ? Conjue. Je vais prendre... Voilà. Il y a dit, je vais prendre congé pour aller voir mes parents. Alors, l'autre gars aussi. Il a dit, voilà, c'est ça ton village. Oui, c'est ça mon village. Hé, moi, j'habite tout près de votre village. Il y a un autre village là-bas. J'habite tout près. Il a dit le nom de son village. Le gars lui a dit, attends, Le nom du village que tu dis là, C'est mon village. Mais, je pense que je ne t'ai jamais rencontré. Parce qu'il n'y a pas d'enfants qui ont grandi là-bas. Un enfant, un enfant. Et je n'ai pas rencontré. Je connais tous les coins et les coins dans mon village. De manière dont tu parles là. Est-ce que tu viens de mon village ? Il a dit sérieusement au gars. Moi, je viens de ton village. Mais, tu vois, il y a un margot là. Un margot où vous ne rangez pas là-bas là. Vous ne buvez pas. C'est interdit sur vous là. Et vous ne faites rien là-bas là. C'est tout près de cette margot là. Qu'il y a dans notre village. Mais, moi, je suis un gars qui ne vient pas de la maison. Ça veut dire qu'il n'est pas une personne qui habite avec les humains. Voilà. Il n'est pas avec les humains. Il a dit ça au gars là. Mais, quand tu vas arriver là-bas là. Il ne faut pas que tu puisses avoir peur. Je vais te donner des médicaments comme ça. Comme ça, des filles là. Tu vas citer ces ingatations là. Et après, tu vas dire des paroles. Pas ingatations, pardon. Tu vas dire ces paroles là. Et après, il y a comme une lumière. Et maintenant, tu vas voir mes parents. Et mes parents vont te voir. Mes parents aussi vont te voir. Et n'aie pas peur. Parce qu'il ne faut surtout pas avoir peur là. Les gars disent, ok. Ce n'est pas un problème. Ensuite, le trou là. Voilà, parce que les gens qui n'ont pas compris, les partis galants là. Ça veut dire qu'il est avancé dans l'armée. Lui-même, c'est un chef quoi. Voilà. Ça veut dire l'homme mystique aussi, c'est un chef quoi. Il a compté de l'argent là. Pas, 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 pas. Donnez ça au gars. Et puis, il a en donné aussi pour que les gars puissent manger dans la route. Ça, ce n'est pas l'argent de ses parents. Pour que les gars puissent manger dans la route. Parce qu'il a rendu service. Non, les gars ont pris tout l'argent là. L'argent même de ce que le monsieur a donné là. Ça pourrait être au moins 3 ou 4 salaires du gars qui a réussi l'argent là pour donner à sa famille. Voilà. Le monsieur a pris l'argent là. Arriver dans son village, il a oublié. Bon, je ne pense pas qu'il a oublié. Parce que, on ne peut pas oublier facilement. On peut oublier de donner des marchandises, des autres choses. Mais l'argent, toi-même, tu sais, tu ne peux pas avoir là, 2 mois, 3 mois là. Et toi-même, tu connais. Tu connais très bien que ce n'est pas pour toi. Bref, on peut dire, les gars a refusé de donner l'argent. Et dès tout, il a vu les mecs aussi. Il a salué, parce que c'est son chef. Il a salué le chef là. Voilà. Il n'a rien dit au chef. Et puis, le chef aussi n'a rien dit. Le chef a attendu pendant une semaine et quelques encore. Il n'a rien dit au chef. Le chef aussi n'a rien dit. Alors, il n'a pas donné l'argent. Je ne sais pas comment l'autre a fait. Le gars, le monsieur a fait pour que sa famille soit au courant. Et que sa famille lui dit, on n'a pas retrouvé l'argent. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone là-bas. Il n'y avait pas de téléphone. Même si il y a de téléphone là. Qui sait, est-ce qu'il communique avec le téléphone là. Il est le mystique là. Il communique autrement. Voilà. Ils ont communiqué. Peut-être les parents ont dit au gars, on n'a pas réussi l'argent. Le gars a fait ces choses. Et puis, le gars a disparu. Le gars a disparu. Quand on dit disparu, ce n'est pas disparaître devant les gens. Mais il n'est plus dans l'armée. Personne ne sait comment il a pris, comment dire, la vacance de Ouah. Il est parti en mission de Ouah. On lui est envoyé dans une autre ville de Ouah. Personne ne sait. Puis le gars est parti comme ça. Après quelques temps, l'homme aussi est devenu fou. L'homme est devenu fou. L'homme qui a mangé l'argent. L'homme est devenu fou. Il a commencé à se déshabiller. L'homme est devenu fou comme ça. Et maintenant, ce n'est pas arrêté chez l'homme là-bas seulement. C'est parti jusqu'à dans son village. Tout jeune qui arrive au même âge. Tout jeune homme, pardon. Qui arrive au même âge de l'homme là. Il a mangé l'argent dans son village. Il devient fou. Et là, là, même où je parle là, ça continue comme ça. Dans ce village là, je ne vais pas dire le nom de ce village. Il n'y a que des fous. Il n'y a que des fous. Mais arrivé à l'âge de la jeunesse là, où les messieurs étaient là, tu deviens fou. Voilà, ils sont tous devenus des fous comme ça. Soit tu meurs avec cette folie là, jeune. Soit tu vieilles un peu. Mais tu ne viens pas aussi pour avoir les cheveux blancs et ça comme ça là. Ça veut dire que la folie va te prendre environ moins 15 à 20 ans. Tu es déjà. Voilà, c'est comme une malédiction. Et tellement même là où je parle là, ça continue dans le village. Merci. Merci à vous. Ma famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le jeune homme a dit. Je pense qu'il faut être méchant sur cette terre. Il faut être vraiment méchant sur cette terre. Pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des personnes là, quand on les commissionne, ce que tu ne peux pas faire là, mon frère ou ma soeur, c'est mieux de dire à la personne que. Je ne veux pas ou je ne peux pas. À cause de lui, je ne sais pas si c'était croire ou juste, je ne sais pas si c'est l'oubli. Mais l'agent, mesdames, le jeune homme a dit, si c'est l'oubli, ça ne peut pas exister comme ça. Mais aujourd'hui, à cause de l'usure, tout ce village est en train de payer ça à petit feu. Tout ce village est en train de payer ça à petit feu. Qui connaît le code de rentrer en contact avec les parents du jeune homme en question ? Qui sait ce combien d'argent qu'on lui a donné et puis il a bouffé ? Soit c'est dans les consultations, ils vont voir si vraiment combien et comment faire pour rentrer en contact avec les parents des autres qui sont là où tu es le génie. Regardez comment aujourd'hui. On dit, c'est nous-mêmes on crée nos problèmes là. Les problèmes sont là, mais c'est nous-mêmes on cherche nos problèmes. À cause de l'usure. Voici aujourd'hui. C'est dit, l'âge que lui l'a eu et puis il est mort. L'âge que lui l'a eu et puis il a doublé le génie en question. Ce tâche là, quand toi tu es un jeune, tu es un enfant, tu arrives à ce tâche là, dis-toi que c'est la folie en même temps direct, dans l'immédiat. Dis-toi que c'est la folie. Mais moi si moi étais une personne de ce village là, mon frère, il ne fait pas enfant. Il ne fait pas enfant là-bas, il préfère aller faire enfant d'un autre coin. Ah oui, il dit à ma femme, non il faut rester dans tes pensées. Moi-même il faut rester chez toi. Mais si ça peut faire ça, il quitte même mon village pour aller refaire ma vie ailleurs. Parce qu'imaginez-vous, dans ce village tout le monde est fou, folle. Mais ça c'est grave. Oui, fou, folle, c'est grave. Regardez, à cause de l'horreur d'un simple individu, l'horreur d'une seule personne. Aujourd'hui, tout ce village en train de récolter ça. De vous à moi. De vous à moi. Tout ce village en train de récolter tout ce malheur. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal t'aimer. Regardez comment ça fait mal. Mais moi je pense que ceux qui sont au village, ceux qui sont les charlatans, les marabouts, les féticheurs, peuvent vraiment trouver une solution à ça. Ou soit les chrétiens, ou soit les musulmans, peuvent vraiment trouver une solution pour que ce sol-là puisse être anéanti, ce sol-là puisse être banni. Parce que le sol-là n'est pas une seule famille. Pour dire oui, c'est à sa famille seulement que quand tu naisses là-bas, tu as des lages, ce gars qui a doublé l'argent là, tu deviens fou. Non, on dit le village. On dit le village. J'ai dit c'est grave. Au moins si c'était dans la famille, on va dire c'est cette famille-là, il n'y a rien. Mais un village complet. Il y a fou, folle là-bas. Alors là c'est grave. Pardon, après tu as à me dire le nom du village, on ne sait jamais là. On peut aller là-bas, tu peux dire, attends, go, elle est jolie. Et toi tu t'as la mariée. Elle vient, vous faites les enfants. Les enfants arrivent à tel âge, elles deviennent fou, on ne sait jamais. Mais vraiment c'est des histoires réelles. Et c'est des histoires aussi, tu ne peux pas venir exposer le village de tel, voilà. Ce n'est pas joli à voir parce que franchement, au moins si c'était un bonheur, tu étais rentré dans ce village, on pourrait vraiment dire, ah, ce village-là est vraiment béni. Mais le malheur, tu es en train de frapper ce village, ce n'est pas du jeu. On ne peut même pas souhaiter à ton pire et demi, oui, que ce malheur-là frappe ton village ou ta famille. Parce que, ou, quand tu grandis, tu prends de l'âge, à tel âge, tout le monde devient fou, folle. Non, vraiment c'est pénible. Oui, c'est vraiment désolé à ce village-là. Mais je mets la faute sur ce jeu-là, tu as fait ce coup-là, tu pensais que oui, prendre, faire ce coup-là, il allait avoir beaucoup d'argent, ou soit, faire ce coup-là, il allait être riche. C'est méchant de sa part. Oui, c'est vraiment méchant, méchant, et rien que méchant de sa part. Réfléchissez très bien dans la vie. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dans la vie-là. Même quand tu ne connais pas quelqu'un, même quand tu le connais, quand il t'envoie, tu sais que tu ne peux pas partir. Ma soeur, mon frère, dis à la personne que pardon, c'est trop dosé pour moi. Je préfère vraiment te dire la vérité que je ne peux pas le faire. Là, la personne sait que tu ne peux pas le faire. Vous voyez. Tellement qu'il a vu de l'argent, il dit, moi je ne connais pas la famille. Pourquoi moi il allait faire des choses comme ça ? Moi il ne le connaît pas, il m'a donné de l'argent, ce n'est rien. Moi il va faire ce qu'il veut. Ce que tu veux là. Voici les conséquences de ce que toi tu as laissé. Tes parents que tu as laissé là, vous voyez, c'est comment ils sont là vraiment pleurés pour ça. Comment ils sont là pleurés pour ça. Vous allez voir, mais le gars même là, ses parents même, d'autres même sont décédés. Donc ça est dit, bien avant même que le jeune homme même ait fait ce coup là. Ceux qui avaient déjà dépassé son âge même là, où il est mort là, ceux qui sont à Tchema là, eux ils sont normales. Mais les deux, ça est dit, les autres qui ont suivi là, eux tous sont foufous. Mais c'est grave. Ah ! Ce village là, vraiment Yako. Yako. Hein ? Po, 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 po. Po, 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 po. Là c'est grave. Donc mon frère, vraiment, le seul conseil que moi je peux te donner, que tu peux dire à à ses parents qui sont dans ce village là, dire la vérité, si, ils peuvent trouver une solution, aller voir, consulter, comment rentrer en contact et puis l'argent que leur fils a pris, lui, venir faire des sacrifices, c'est mieux. Sinon ça va toujours continuer. Oh ! De nos jours, cette génération là, imaginez-vous, quelqu'un t'a 10 ans, tu vas dire, va faire des sacrifices, il va dire, sacrifice de quoi ? Lui, mais tu vas lui parler, mais il va dire, mais je ne connais rien, et c'est moi il fait ça. Donc les grands-parents qui sont là, ça a eux, vraiment, de faire des choses, de faire des vrais sacrifices, pour que ce sol là puisse être banni. Parce qu'au fur et à mesure que ce village là, tôt ou tard, ça va disparaître, ce village là, tôt ou tard, où tout le monde devient fou, folle là, ce village là, si on ne fait pas attention, ce village là va disparaître. Donc c'est mieux de faire des vrais sacrifices, de faire des sacrifices pour rentrer en contact avec les parents de ce génie, pour leur demander pardon, voici. Vraiment, on vous rembourse, telle somme, telle somme. Sinon, hé, bon la famille, je vais m'arrêter là, là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Merci. Merci.